Mesdames et messieurs les conseillers France Service, je voulais vous adresser ce message à l'occasion de cette nouvelle année. D'abord pour vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs voeux, les plus sincères de santé, de réussite, de bonheur pour 2023. Je voulais aussi évidemment vous exprimer mes remerciements les plus sincères pour le travail que vous accomplissez chaque jour pour nos concitoyens. Vous portez une belle mission, portez une grande mission, celle de France Service. C'est une ambition, celle du retour de services publics de guichet dans tous nos territoires. Celle d'un service public à visage humain, à l'écoute, bienveillant, un service public de proximité pour l'ensemble de nos concitoyens. Un service public aussi qui est construit de façon partenariale, dans lequel les collectivités, l'État avancent main dans la main. C'est à ça que je crois. Depuis son lancement en 2019 par le Président de la République, France Service s'est développé très vite grâce à votre mobilisation, qui a été exceptionnelle grâce à la mobilisation des collectivités, des associations, de la Poste et de tous les opérateurs qui portent aujourd'hui les France Service. Je veux évidemment aussi remercier la NCT, toutes ses équipes, tous les partenaires du programme, à commencer par la Banque des Territoires. Le résultat de ces efforts-là, de cet engagement, c'est que trois ans après le lancement, nous avons déjà ouvert près de 2550 France Service, bientôt 2600 qui ont été ouvertes, déployées partout en France. Nous sommes même allés plus loin que l'objectif qui avait été fixé initialement par le Président de la République. J'aimerais pouvoir citer toutes les communes qui, désormais, accueillent une France Service. Juste avant les fêtes, il y a eu des nouvelles France Service qui ont été ouvertes, inaugurées, à Crécy-sur-Serre, à Strasbourg, à Concarneau, à Saint-Paul, à La Réunion, à Tourcoing, un peu partout en France. Nous voyons combien France Service est désormais présent sur tout le territoire français, métropolitain, ultramarin, sans aucune exception. Nous voyons que chaque Français, désormais, a accès à un espace France Service à moins de 30 minutes de son domicile. Et pour plus de 90% de nos concitoyens, la maison France Service, elle se trouve à moins de 20 minutes. Vous avez réalisé déjà plus de 10 millions d'accompagnements dans ces espaces. Grâce à vous, 4 personnes sur 5 repartent d'un espace France Service, en ayant pu finaliser l'ensemble de leurs démarches administratives. Je ne peux vous dire ici à quel point c'est précieux pour nos concitoyens. Lorsque je me déplace, ce que j'entends systématiquement, ce sont des témoignages qui me disent « Heureusement qu'ils sont là, je ne sais pas comment je ferai sinon ». Ce sont des usagers qui, mais vous le savez très bien, reviennent en France Service pour remercier parfois, tout simplement, l'agent qui les a aidés. Et parfois même, autour de Noël, une petite attention, une boîte de chocolat, ça m'est remonté aux agents France Service. Je veux vous le dire, vous êtes des visages, des visages nouveaux du service public, des visages humains, bienveillants, qui apportent des solutions concrètes aux problèmes des gens, qui les accueillent avec le sourire, avec de la volonté, de l'énergie, qui souvent leur apporte une aide qui va au-delà de la simple résolution d'une démarche administrative. Tout cela touche l'intimité de la vie des gens, et je veux particulièrement vous en remercier. Alors, nous allons renforcer ce grand réseau de services publics en mettant ce que moi j'appelle souvent la saison 2 de France Service. Comment est-ce qu'on va faire ça ? D'abord, en consolidant le maillage territorial du réseau. On va, en 2023, se donner les moyens pour labelliser plus de 140 espaces France Service complémentaires. Ensuite, en vous donnant plus de moyens pour vous rendre au plus près des usagers, en allant vers, selon cette méthode d'action publique. On va le faire grâce notamment à l'appui de la Banque des Territoires. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Ensuite, on va enrichir le bouquet de services. À partir de l'offre Socle, en clarifiant l'offre actuelle, je sais qu'il y a une attente très forte de votre part d'abord, mais aussi évidemment des usagers, de pouvoir identifier des nouveaux services portés au sein des espaces, avec des nouveaux partenaires. Nous sommes en train d'expérimenter, par exemple, dans 8 départements, avec la Banque de France, un service d'accompagnement des ménages pour la gestion de leur budget notamment. Ce sont ce type de services-là que je veux qu'on puisse porter si l'expérimentation s'avère concluante. Et puis, enfin, en veillant à toujours renforcer la qualité de service au sein du réseau, en optimisant vos relations avec les partenaires, en continuant le déploiement des animateurs départementaux, en lançant un plan triennal d'audit sur l'ensemble des structures, je crois à la mise en réseau, à la mise en synergie de toutes les bonnes volontés et aussi de ce que l'on peut faire avec l'ensemble des réseaux de services publics. Je crois aussi dans l'investissement dans l'humain. Je veux, à cette occasion, souhaiter la bienvenue aux animateurs départementaux qui ont rejoint le réseau France Service récemment. Je pense à Ayet, je pense à Cécile, à Flavien, à Mickaël. Voilà, je voulais citer quelques noms. Et à travers eux, vous saluez évidemment tous sur cette dimension essentielle d'animation du réseau. Mais surtout, et parce que votre rôle est essentiel, nous allons continuer à investir pour mieux vous accompagner, mieux vous former et mieux valoriser votre métier. J'ai indiqué que je voulais, dès le printemps 2023, doubler le nombre de jours dédiés à la formation initiale. On va aussi continuer à travailler au référentiel métier de conseiller France Service. À plusieurs occasions, dans nos échanges, vous m'avez dit « Votre souhait d'être mieux reconnu, c'est une priorité pour moi de valoriser ces nouveaux métiers de la polyvalence administrative, de mieux la faire connaître ». Alors, mesdames et messieurs les conseillers France Service, à nouveau merci. Merci pour votre engagement au quotidien. Je souhaite que cette année soit celle qui installe définitivement, durablement France Service auprès de nos concitoyens comme le service public du quotidien et de proximité. À très bientôt sur le terrain.